C'est une proposition de Derrick de Moulin-Beaufort lorsqu'en février 2020 il nous a fait part de cette volonté de ce projet d'APEX, Assemblée Plénière Extraordinaire, autour du thème de la paix de criminalité. Nous on a reçu ça en tant que collectif Foi et Résilience qui est un collectif de personnes qui ont été victimes ou anciennes victimes. On a reçu ça comme étant une bonne nouvelle, c'est-à-dire pouvoir travailler sur ce sujet pleinement dans la continuité du sommet sur les abus sexuels qui s'était tenu à Rome en 2019. Malgré le Covid, la CEF a pu maintenir, donc ça c'était une très bonne chose, et donc du coup nous avons été sollicités pour participer, on va dire, pour partie à cet événement, soit en session plénière ou soit, et là c'était intéressant, en travaux de sous-groupe. Voilà donc à chaque fois il y avait huit, neuf évêques, une personne représentant les victimes ou collectif Foi et Association, et voilà une personne de l'extérieur, soit en mouvement Ecclésio, Fondation. Je vais faire la distinction parce que je suis une ancienne victime, pour moi c'est derrière, je suis représentant des personnes victimes, voilà nous étions là une dizaine d'ailleurs du collectif Foi et Résilience, et nous avons pu prendre la parole, surtout dans les sous-groupes, pas en assemblée plénière, et c'est peut-être le regret que nous avons de ne pas avoir eu une place, au moins une minute, deux minutes pour parler aux 150 personnes réunies. Malgré tout, les contributions ont été apportées. Concrètement, de ce que j'ai ressenti moi dans le sous-groupe dans lequel j'étais, avec huit, neuf évêques, je dois dire que j'ai vu des conversions du haut de regard, d'un jour à l'autre. Des hommes qui ont pris conscience de ce qu'étaient les souffrances, et ce que devait être leur réponse, une réponse par rapport aux personnes qui restent souffrantes et qui, jusqu'au bout de leur vie, seront des blessés à vie, des blessés graves. J'ai vu cette évolution des regards, et pour moi, ça c'est positif. Pour certains évêques, ils ont, je crois, pris conscience de l'importance du processus, parce que c'est réellement un processus qui se met en place. Ce n'est pas une simple réponse avec un simple vote. Et pour nous, collectifs victimes, c'est très important que les évêques, que la COREF, donc les religieux, respectent ce processus. La temporalité n'est pas à l'immédiateté. C'est vraiment donc sur plusieurs mois, plusieurs années que va se dérouler ce processus. Il faut attendre le rapport de la SIAS, qui est la première pierre du processus. L'établissement des faits, du savoir à propos de tout ce phénomène qui a été un phénomène systémique. Pour une personne victime, la notion de reconnaissance, ce n'est pas une somme financière. En priorité, ce n'est pas ça. C'est d'abord une reconnaissance publique. Dans l'Église, il y a eu des complicités passives et actives qui ont perpétué la paix de criminalité au sein de l'Église. Donc aujourd'hui, la responsabilité de l'Église, elle est sur le plan collectif de reconnaître cette systémie macabre et atroce commise sur des enfants et ensuite de pouvoir aussi individuellement assumer, et je souhaite que les évêques assument aussi individuellement, parfois les omissions. Mais ça peut être aussi après la notion d'indemnisation, parce que oui, certaines personnes ont besoin de cette indemnité pour dire que j'ai été reconnu en tant que personne victime. La justice ne peut pas le faire parce que mon affaire est prescrite, mon agresseur est décédé, l'action publique s'éteint au sens civil, mais l'Église reconnaît que je suis victime et du coup, me dédommage aussi par rapport à ça. Donc aujourd'hui, c'est une réelle prise de conscience, et je crois que ces trois jours ont permis un début de prise de conscience, mais qui doit se traduire par des actes sur plusieurs mois, plusieurs années. Je crois que l'Église, c'est quand même l'institution du salut, la gardienne de la morale, et à cet ordre, elle a un rôle encore supplémentaire par rapport à une institution telle que l'Éducation nationale ou l'État français. Elle est gardienne de la morale, elle est surtout protectrice des plus faibles et des plus petits en vertu des paroles de l'Évangile. Je souhaite que l'Église de France, que ce soit les évêques d'un côté, la Corève de l'autre, mais aussi tous les laïcs, les diocèses, préparent l'arrivée du rapport de la Siasse. Ça va être un cataclysme. Je vous le dis, ça va être un cataclysme. Et je crois que l'Église a tout intérêt à préparer l'arrivée de ce rapport pour dire, oui, nous prenons acte. Nous sommes en connaissance de cause aujourd'hui. Et nous allons tout mettre en œuvre pour que plus jamais des choses pareilles ne se reproduisent. Mais tout mettre en œuvre, c'est d'abord attendre l'arrivée du rapport, l'écouter et se dire qu'il y a une continuité. Aujourd'hui, nous attendons que cette attitude que j'ai pu mesurer à travers ces trois jours se perpétue en acte et surtout dans cette continuité du dialogue qui, je crois, est vraiment la pierre fondatrice d'une Église qui peut se retrouver, qui peut faire le ménage chez elle et qui doit pouvoir renaître et revivre. Sous-titrage ST' 501